Musique 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 Je viens de venir les demoiselles du téléphone Mais qui a fait des fins comme ça en fait ? Vas-y je vais pas vous spoil au cas où si vous l'avez pas vu Mais... Hum ! Du coup j'ai même pas commencé le vlog avec ces histoires là C'était un début de vidéo non habituel Du coup il est genre 16h à peu près et je commence juste maintenant Bref ce matin j'ai monté le vlog Genre pendant 2h, 2h30 Ensuite j'ai mangé Et depuis 14h Non 13h30 je crois On est toujours les deux aux études de téléphone Et on finit genre les épisodes qui nous restaient à voir avec ma mère Mais... Non... Non... J'ai pas d'accord Voilà Du coup là je vais aller me débarbouiller Puisque... Voilà Et je vais me préparer Et on va aller faire un petit tour, un petit promenade Y'aura pas grand chose on se vlog aujourd'hui je suis désolé Bon du coup Comme on va pas faire grand chose je vais vous faire un petit tuto make up parce que... Donc voilà Y'a des faits qui sont indéniables Là y'a besoin Y'a besoin de se make up et la gueule Et au moins genre ça vous fait avoir des petits produits et tout Donc là actuellement faut savoir que vous êtes sur une perche qui est bloquée entre le mur et le revenier Y'a vraiment des moyens sur cette chaîne Je sais pas si vous vous rendez compte Un setup de folie Du coup on va commencer par se rasser la gueule Parce que... De pleurer ça de le jour Ensuite l'étape 2 pour se sentir un peu plus fraîche Et moi se brosser les dents Ensuite comme je suis rincé le visage je vais remettre un peu de crème Parce que j'ai la peau qui tire Donc... Comme crème je vais mettre celle-ci C'est la crème à la rose de chez fraîche C'est vraiment ma préférée je l'adore Euh... Voilà Vraiment toute la gamme fraîche à la rose je kiffe Nous allons faire quelque chose Pour ce teint qui semble un peu irrégulier voyez-vous Pour mon teint j'utilise 2 produits J'utilise le CC Dule Correct de chez Herdorin C'est une crème genre... Une CC crème violette Et quand vous le mettez sur votre peau Ca s'adapte automatiquement à la couleur de votre peau Donc... Et ça juste ça unifie un petit peu le teint Ca fait pas... Y'a pas de couvrance en fait Comme si vous aviez un fond de teint ou quoi Mais ça unifie un peu Et je trouve que c'est joli Je trouve que c'est sympa Donc j'en mets un petit peu partout Et après j'étale directement avec les doigts Donc vous voyez j'en mets rien de très peu quand même de matière Parce que c'est pas la peine quoi Ca suffit Et... Et je suis vraiment hyper contente Et en plus le peau dure complètement une vie Genre je sais pas Ca doit faire peut-être un engelé Euh... Elle fait toujours pas finie quoi Et elle est vraiment loin d'être finie Vous voyez il me reste encore Il me reste encore tout ça Genre j'ai utilisé que ça Ah non genre c'est un truc de ouf Et vraiment je l'adore Je l'utilise vraiment tous les jours Ca apporte un petit glow aussi J'adore Genre de suite on a l'air un peu plus réveillé Un peu plus en forme Je dirais J'en mets un peu sur les yeux J'en mets un peu sur les yeux aussi Comme ça ça me fait vite de mettre une base sur les yeux Voilà vous voyez alors de suite je suis un peu plus... Un peu plus de peps quoi Ensuite j'utilise le Bright Future Touch Lumière Lissante de chez Sephora Donc normalement je crois que ça sert juste à mettre un peu style highlighter pour mettre de la lumière Moi je m'en sers d'anti cernes Genre c'est pas du tout un anti cernes parce que c'est hyper léger Et du coup on voit à travers mais je sais pas genre comme ça illumine un peu Comme c'est un peu plus clair que ma peau Bah je trouve qu'on voit moins mes cernes et mes imperfections Donc du coup là j'ai un petit bouton quand même j'en mets un petit peu Voilà après je reste léger parce que genre c'est l'été quoi donc euh... J'estompe avec un petit pinceau comme ça de chez Sephora aussi Pinceau anti cernes là pour le coup je suis dans les cordes Du coup vous voyez genre ça fait pas... Enfin on voit toujours mes cernes et tout mais ça donne un petit coup de frais genre un petit coup de peps Maintenant je vais faire mes sourcils avec le Full Pro Pro Powder de chez Benefit en teinte 3 Euh... Hops 3 voilà Donc c'est de la poudre et j'ai un petit pinceau comme ça de chez... Je crois que c'est Anastasia Euh ouais je crois que c'était Anastasia mon recul Et du coup je m'en sers pour juste redéfinir un peu Ensuite pour le temps j'utilise encore une palette de chez Benefit c'est la Blush Bar Et... Vous savez de tomber c'est pas grave Et j'utilise le bronzer du coup le Hula qui est hyper bien genre vraiment je le change j'adore ce bronzer Euh... j'en mets un petit peu sur un gros pinceau BK Et j'applique comme ça un peu à l'arrache quoi Histoire d'avoir l'air bronzée parce que je suis quand même assez blanche Ensuite je vais juste venir mettre une touche de blush donc en général je oscille entre celui-là et celui-là parce que les autres je trouve on les voit pas du tout Donc voilà déjà celui-là vous voyez genre il y a très très peu de différence quoi Un petit peu sur le nez pour avoir la bonne vie Ensuite je reprends mon pinceau tout à l'heure et je re-estompe pour qu'il marque Et ensuite pour les yeux soit je les recourbe et je mets du mascara soit je mets juste du mascara Euh... là j'ai juste envie de mettre du mascara Donc mon mascara c'est le Benefit Bad Gal Bang Donc je suis très Benefit hein disons J'avais pas remarqué à quel point Voilà Ensuite je détache les cheveux On va les brosser un petit peu Et euh... et ce sera bon quoi Et voilà on a retrouvé Forme Humaine les gars Donc vous voyez c'est assez naturel genre quand même comme maquillage mais ça donne un petit coup de peps quoi Ca réveille le regard et tout parce que sinon Je pense que vous voyez la différence de toute manière j'ai pas besoin de me justifier Maintenant il faut que j'aille chercher enfin choisir une petite tenue Pas trop d'idées je vais voir selon où est-ce qu'on va Si on va genre promener quelque part ou quoi Mais voilà Ça y est j'ai choisi ma petite tenue Du coup j'ai mis un petit haut je crois que c'est un Zara Un petit haut satin et un petit short Zara aussi également Mes petites lunettes de star Et mon sac et c'est parti on va à jouant les peintures Sous-titres par Jérémy und Camille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501